Hi people, it's Killar ! Non sérieusement je vais pas parler en anglais parce que ça va pas trop le faire. Donc salut les gens c'est Killar donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo tutorial pour passer des checkpoints en multijoueur. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça va servir, que vous allez tout de suite comprendre je pense. Donc voilà en multijoueur. This box live. On va inviter WestNinja qui est là. On va attendre un petit peu qu'il arrive. Je tiens à dire que j'avais déjà tenté un tuto mais en fait elle avait duré 30 minutes la vidéo. Donc ça a duré un petit peu longtemps là, j'espère que ça va être un peu plus rapide. Parce que 30 minutes de tuto pour un petit truc un peu basique, plutôt que ça fait un peu con. Donc course privée. Là je vais vous montrer une petite astuce pour pas faire freezer les gens en fait. Donc on met 7 pistes. Courser Adling si il y a dans Supercross. Et après vous mettez la piste que vous voulez en fait. Euh mes pistes. C'est une piste que j'ai pas terminée donc elle est là. C'est celle là en fait mais avec le truc. Alors que je n'ai pas encore terminée. Et là on peut lancer direct il va pas freeze. Logiquement. Donc là on prend n'importe quel mouton on la termine. C'est histoire d'être sûr que ça charge bien la piste en fait. Et que ça ne fasse freeze personne. Là vous voyez j'ai lancé cache. Il a pas bugué. Donc logiquement ça marche tout le temps. Donc il y a juste à terminer la piste. Là on va la terminer. Oh oui mais tout. Quel crash phénoménal là. Ah ah oh pavage. Bon là il y a juste à faire la piste. Sinon il y a une technique c'est genre d'attendre plus de 30 secondes. Mais bon. Là au moins vous êtes sûr que ça charge bien. Parce que des fois vous faites plein de techniques genre vous attendez 30 secondes. Et en fait ça fait charger une autre map du DLC de l'éditeur en fait. Donc ça va pouvoir total genre ça vous met dans la colline ou quoi. Là au moins vous êtes sûr que ça marche à 100%. Et que ça ne fait freeze personne. Donc là après. Et là ça va charger la map que j'ai. Donc il faut prendre la phoenix. En multijoueur aussi j'ai testé. J'ai capté qu'on peut prendre n'importe quelle moto sur n'importe quelle piste. Même si il y a une moto en transit. Vous pouvez prendre n'importe ça. Donc le tuto en gros ça va être ça. Vous voyez là je suis au premier checkpoint. Ça démarre. Donc là genre on teste les checkpoints. Voici une piste que je suis en train de créer. Pour vous demander peut-être à quoi. Est-ce que ça va être. Mais je pense que c'est assez ressemblant pour l'instant. Donc le deuxième checkpoint. Comment je l'ai passé ? Alors en fait j'ai juste appuyé sur le bouton R. Enfin sur le stick à droite. Et ça me fait passer les checkpoints. Donc ça peut être pratique. Dans le sens où. Si vous êtes un putain de créateur. Vous faites genre de la déco sublime et tout. Mais que vous voulez faire un peu. Vous voulez changer un peu la difficulté. Alors je sais pas. Vous voulez faire une petite difficulté ninja. Mais avec un max de déco. Bah vous faites ça. Vous invitez des mecs qui font beaucoup de ninja. Et ils testent vos checkpoints. Alors que vous. Vous savez peut-être pas les passer mais. Genre si y'a quelqu'un de meilleur qui veut les tester. Bah. Ça évite de mettre. Par exemple si vous avez. Je sais pas. 12-13 checkpoints sur la piste. Vous pouvez pas mettre genre. Tous les checkpoints. En Michi. En prix. Vous pouvez mettre que 7 pistes. Donc là vous pouvez mettre. Une piste entière. Enfin vous avez juste à mettre la piste. Passer tous les checkpoints à la suite. Vous voulez tester. Tranquille. Là ça revient au début. Donc là ça passe les checkpoints. Y'a pas de fautes qui s'ajoutent. Donc vous voulez tester des checkpoints. Tranquille. Bon là. Je coupe de la merde. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas choisi de trial. D'ailleurs faudra que je détermine cette piste. Parce que. Elle était en création. Donc là. La piste c'est la première extrême que je suis en train de refaire. Reversion ninja. Bon logiquement. Tous les obstacles sont du ninja level 1. Je pense. Enfin bon bref. On va pas trop s'attarder là dessus. Là faut juste que je modifierai ça. Parce que c'est pas possible à passer. Donc bref. On va pas trop s'attarder là dessus. Le tuto en gros ça va être. Comment. Faire. En sorte qu'on puisse passer des checkpoints en multijoueur. Comme ça. Donc voilà. Donc on va se retrouver dans l'éditeur. A tout de suite. Donc nous revoilà. Cette fois on va aller dans la centrale des pistes. Alors l'éditeur pro. L'éditeur standard. Je sais pas si ça marche. Enfin je sais pas. Il y a beaucoup de main qui utilise l'éditeur standard. Peut-être pour les débutants. Mais j'ai quand même eu l'éditeur pro. Faut avouer. Donc là on va aller dans Crash Room Tree. Parce que les autres. Sinon ça va charger la map. Ça va être un peu de temps. Là je vais charger une petite piste. Qui est déjà vide. Donc celle-là. Celle-là en fait c'est celle du troisième DLC. Mais c'est dans le désert. Mais c'est un peu plat. Enfin c'est une surface plate. Et c'est un peu en pente. Donc ça fera un peu pour les pistes. Donc là en gros c'est où je pipe. Où je fais la plupart de mes pistes. Là il y a un petit bug de texture. Enfin bref on s'en fout. Là c'est où je fais la plupart de mes pistes en fait. Je fais juste charger ça. Moi j'ai déjà une base de pistes. Après j'ai juste à rajouter des déco. N'importe quoi. Enfin bref le tuto. On va l'expliquer. Donc. En gros c'est vrai c'est vrai. C'est juste ça en fait le truc. Le code à mettre pour faire ce que je vous ai montré juste avant. Donc j'essaie de mémoriser vite fait. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Mais je pense que je m'en souviens. Et... Ouais. Donc. Le tuto. On va mettre plusieurs checkpoints. Pour montrer. On peut copier celui-là. Ça sera plus vite. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon j'en mets que cinq. Celui-là on va le virer. Voilà. Donc. On va peut-être se repérer au checkpoint. Parce que là c'est un peu vide derrière. Euh... Cinq... Ouais y'en a cinq c'est bon. On va mettre ces pneus-là. Je vais le mettre juste derrière. Euh... Comme ça on va le mettre. On va mettre rouge. Là on va mettre... Un autre... Un autre... Comment on dit ça ? Un autre groupe de pneus. On va le mettre yon. Jeun vert. Là on va changer. On va mettre vert. Et là... Bah c'est le checkpoint de fin. Bah en gros y'en aura que quatre je crois. On va le mettre bleu. Et on va mettre cinq. Bon en gros y'en aura... Enfin y'en aura que quatre entre le départ et l'arrivée. Enfin bon bref ça ça change. Donc. Là. Alors. On va commencer à faire le petit code. Euh... Non pas piste de test. On va dans. Déclencher un événement. On prend le bouton. Que l'on souhaite pour passer les checkpoints. Donc moi j'avais pris R. Je vais reprendre R. Ça marche avec n'importe lesquels. Enfin. Enfin prenez pas quand même ça. Parce que... Enfin si vous jouez avec le stick gauche. Enfin ça c'est le stick droit plutôt. Si vous jouez avec le stick gauche ça va pas trop le faire pour passer les checkpoints. Donc moi j'avais appuyé sur le joystick droit. On va le mettre n'importe où. Après. Il faut prendre. Une variante. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Une variable. Une source de données variable. Donc on la laisse à zéro. Je vais expliquer tout ça après. Euh... Non pour l'instant je vais laisser tout neutre. Après. Il faut prendre définir. Qui est ici. Définir la valeur. Bon pour l'instant je laisse vide. Il faut prendre 2 définir. Donc on va le copier. Bon je fais le même schéma que de tout à l'heure. Et après il faut prendre... EventMansJoueur. Non c'est pas celui-là. Enfin ça c'est déclencheur d'EventMans. Et ça c'est EventMansJoueur. Donc une fois que vous avez ça. A peu près comme ça. Enfin vous mettez comme vous voulez. Donc après. Pour tout bien mettre. Celui-là. L'EventMansJoueur. Il y a plusieurs trucs ici. Il faut le mettre sur. Initialiser au point de contrôle. Donc on le laisse comme ça. Celui-là. La source de données variable. On le désactive. Initialiser dans. Démarrage du point de contrôle. Pour que ça marche. A n'importe quel point de contrôle en gros. Le définir qu'il y a ici. On va le mettre sur. Augmenter. Ouais. Augmenter. Et on va mettre. Un. En gros. On va demander que ça rajoute un checkpoint. Enfin. Un checkpoint. Enfin vous avez l'heure. Ça je reviendrai plus tard. Ouais. Je reviendrai après. Donc là. Une fois que vous avez ces trois trucs. Celui-là. Le index des points de contrôle. Donc vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5. En gros. Ça va faire. Le 1. Qui est ici. 2, 3, 4. Et 5ème. Avec l'arrivée. Donc. Initialiser au point de contrôle. En gros. C'est les numéros des points de contrôle. Donc on va mettre. Amasser un objet de valeur. Avec Y. On va prendre la source de données variable. Qui est ici. Donc ça va faire ça. Un petit dé. Comme ça. Comme ça. Après. Le augmenter. Qui est là. Donc ça va augmenter de 1 checkpoint. Ici. Et. Enfin. Enfin. J'expliquerai ça à la fin. Ce sera plus simple. Donc. Les cibles de l'événement. On relit ici. Ça va ajouter 1 ici. Après. Le. Le stick droit. Quand on appuie. Ça va augmenter de 1. Et là. C'est la petite suce que j'ai trouvé. J'avais pas trouvé. Enfin. J'avais trouvé d'autres méthodes. Mais ça. C'est vraiment la méthode la plus simple. La moins complexe. Qu'on puisse faire. Je pense. Que ça donne ça. Donc. Si R. Appuyé. Ça augmente là. Et si R. Relâché. Ça fait ça. Là. J'ai été appuyé. Relâché. S'il bord. On s'en fout. Donc là. Après. C'est normal. Tout ça. Et là. Définir. Celui-là. On le met à. Moins 1. On le laisse sur définir. Mais on le met à moins 1. Voilà. Moins 1. Bon. Les virgules. Je sais pas trop quoi ça sert. Mais ça doit être pour des trucs encore plus complexes. Et cible de l'événement. On le met sur 0. Et là. Vous allez voir en fait. Logiquement. Ça devrait marcher. Enfin. Là ça va pas marcher. Logiquement ça va pas marcher. Je vais tester. Donc on démarre. Voilà. J'appuie sur R. Et voilà. Vous voyez. Ça va direct à l'arrivée en fait. Ça. Ça revient pas au début. Donc ce qu'il faut faire. C'est que. On va tout déplacer. On va juste. Tout sélectionner. Donc on peut tout sélectionner en maintenant. L. B. Et en appuyer sur tous les petits carrés jaunes. Mais c'est quand même plus simple de faire ça. Vous allez ici. Dans commun. Euh. Sélecteur de zone. On prend le carré. C'est plus simple. Et là. On sélectionne juste les trucs qu'il faut. Comme ça on peut tout déplacer. Et. On va faire. Objet de groupe. Comme ça. Après une fois qu'on l'a relâché. On peut tout reprendre d'un coup. Et le définir. Qui est là. Qui est tout seul. On va prendre l'avant dernier checkpoint. Donc avant la fin quoi. Avant l'arrivée. Et on va mettre. Une flèche du haut. Pour aller dans le menu du checkpoint. Et on va dans sélectionner l'événement filtre. Et on le met sur définir. Comme ça. Et là. Quand je vais faire la piste. Vous allez voir que ça va marcher. Je pléche au début. On redémarre. J'appuie sur R. Voilà. Et. Le rouge. Le jaune. Le vert. Ils arrivent au début. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Autant de fois que vous voulez. Sauf que là. Il y a un petit problème. Je viens de m'apercer moi. J'ai oublié de zapper. J'ai zappé un petit truc. D'avoir initialisé au point de contrôle. Donc là. C'est toujours l'objet de groupe. Mais j'appuie sur R.B. juste pour sélectionner celui-là. Enfin. L.B. plutôt. Et. 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 C'est lequel ? Oui. C'est celui-là. Et j'ai obligé de désactiver ça en fait. Vous désactivez. Augmentation des fausses. Comme ça. Vous ne voterez pas 500 fautes en appuyant plein de fois sur R. Et là. Quand vous redémarrez. 0 fautes. Vous passez les checkpoints. Et vous pouvez vous entraîner. Genre des petites pistes. En. En. Bon. Faut juste qu'il y ait le créateur qui fasse ça. Sinon c'est sûr que vous ne pourrez pas le faire. Et voilà. En gros ça donne ça. Donc pour expliquer le truc en gros. Si R. Si on appuie sur R. Ça va augmenter de 1 point. Le numéro du checkpoint. Donc là en gros. Je suis au checkpoint 0. Ça va augmenter de 1. Pour la variable. Donc ça va dire au checkpoint. Enfin ça va mettre un numéro 1. Mais le réinitialiser checkpoint. C'est en fonction du numéro qu'il y a ici. Donc à chaque fois que j'appuie sur R. Ça va être le checkpoint 1. Checkpoint 2. Checkpoint 3. Checkpoint 4. Et ainsi de suite. Et. Le définir qu'il y a ici. Le moins 1. En fait si je le laisse à 0. Il ne revient pas au premier. Enfin il ne revient pas au tout début en fait. Parce que si je le laisse à 0. Le checkpoint 0 en fait c'est celui-là. Donc dès que je resterai ici. Ça va faire plus 1 du 0. Au premier direct. Enfin je ne sais pas si on comprend bien. En gros quand je serai à l'avant dernier. Ça va faire plus 1 à partir du 0. Qui est invisible. Ça va atterrir direct au premier checkpoint. Tandis que si je mets moins 1. C'est comme s'il y avait un autre checkpoint avant. Et ça me remet au premier. Enfin au tout début. Ça me remet au. C'est comme s'il y avait un checkpoint ici. Et ça me remet au début. Et donc voilà. Donc vous voyez si je mets 0. Je vais tester. Si je mets 0 ça ne va pas trop le faire. Et finir. Donc là je suis au début. Donc là pour éviter le 3, 2, 1. J'appuie sur L, B. Ça me remet. Enfin ça c'est avec les dir. Donc. J'appuie sur R. Ça me met au blanc. Au rouge. Au jaune. Au vert. Là c'est la fin. Et là ça me remet direct au blanc. Ça ne me remet pas au début. Donc pour remettre au début. Il faut mettre le moins 1 ici. Et voilà. Donc après vous avez juste à le sauvegarder en favori. Ou garder ce truc en favori. Par contre quand vous allez sauvegarder en favori. Ça ne va pas mémoriser la petite flèche rouge là. Vous aurez juste à le refaire. Il faut bien mettre cette petite flèche rouge à partir de l'avant dernier checkpoint. Pas au dernier. Sinon ça va vous faire arriver au dernier. Donc voilà. Donc pour bien réexpliquer. Encore une fois. Donc si on appuie sur R. Ça augmente de 1 point. La variable qui est ici. En fonction du numéro de point de contrôle. Ça va choisir le numéro de point de contrôle qui sera augmenté à chaque fois ici. Et si je relâche en fait. Ça va. En gros quand je vais appuyer. Enfin ce système est un peu bizarre vous me direz. Mais en gros quand j'appuie ça augmente de 1. La variable. Et quand je relâche. Ça active cet événement. Qui va réinitialiser au point de contrôle. J'avais cherché d'autres moyens. Mais je crois que c'est le moyen le plus simple. Donc en gros c'est tout. C'est juste pour ça qu'il y a appuyé et relâché. Donc voilà. Donc voilà ce petit tuto. J'espère que ça vous a aidé. Et que comme ça. Si jamais il y a des putains de monstres. En décoration. Enfin qui font des putains de pistes. Mais qui veulent faire un petit peu de pistes ninja. Mais qui n'ont pas forcément le level pour passer des pistes bien hard. Mais qui veulent ancrer. Parce qu'ils font des putains de décoration. Ben vous faites votre piste en privé. Comme j'avais fait l'autre là. Qui était en cours de création. Vous mettez ça. Vous allez en match privé. Enfin vous mettez ça sur votre piste à l'avant dernier checkpoint. Vous allez en match privé. Et vous la faites tester à des gens. Et comme ça ils peuvent tester tous les checkpoints. Donc voilà voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Et voilà c'est tout. Donc à plus à plus. A plus le jour. T'es venu. Ы ... Merci.